bonjour messieurs dames alors dans cette vidéo nous allons parler de l'euro numérique et comment on vous manipule sur les réseaux sociaux pour vous faire penser que l'euro numérique est une fumisterie alors que l'euro numérique est en réalité une révolution mondiale qui va permettre à la france de sortir haut les épaules de cette crise dans laquelle on est je vais vous démontrer ça en quelques instants en simple question de quelques minutes et je vais vous montrer comment vous manipulez en effet sur les réseaux sociaux voilà monsieur dame j'arrive je suis là je suis là maintenant ils veulent imposer la façon dont vous avez le droit de dépenser votre revenu c'est pour ça que je dis aux gens attention la prochaine crise ils vont profiter pour introduire l'euro numérique et l'euro numérique ça voudra dire qu'à ce moment là vous c'est eux qui décideront si vous avez accès à votre argent ou pas déjà ils vous ont volé votre épargne maintenant ils veulent imposer la façon dont vous avez le droit de dépenser votre revenu bonjour messieurs dames aujourd'hui on va parler de l'euro numérique de l'euro numérique avec charles gare charles gare notre économiste préféré l'économiste des français l'économiste des révoltés il prend souvent la défense des gens on a l'impression parce que on a l'impression et puis il ya quelque chose qui m'a choqué dans son raisonnement sur l'euro numérique justement je me suis dit l'économiste comment peut-il dire des absurdités plus grosses que lui je suis dit c'est pas normal alors je me suis donné un droit de réponse à monsieur charles gare puisqu'il explique en gros que l'euro numérique va nous perturber il va nous il va permettre en quelque sorte à l'état de contrôler notre épargne ce qui est faux totalement faux puisqu'on aura toujours des euros normaux pour dépenser l'argent et que l'euro numérique ne servira qu'à transformer du virtuel en euros réels l'euro réel va toujours exister l'économie actuelle ne va pas changer je ne comprends pas comment il peut en arriver à des absurdités et critiquer l'euro numérique qui est à mon sens une révolution économique majeure de notre siècle en ce sens qu'elle va permettre aux travailleurs qui n'ont pas de travail d'avoir du travail pourquoi parce que l'euro numérique c'est une façon de les payer d'avance avec de l'argent qu'on n'a pas c'est comme un emprunt mais un emprunt à taux zéro parce que c'est pas un emprunt aux banques puisque l'euro numérique ne vaut zéro donc c'est un emprunt à taux zéro et c'est là où c'est génial parce que quand on travaille de l'euro réel il faut l'emprunter d'abord tandis que l'euro numérique les banques ne l'empruntent pas ils le génèrent automatiquement sans aucun frais et donc il peut se permettre de vous avancer de l'argent qu'ils pourront ensuite transformer en euros réels avec un décalage et ça c'est une arme redoutable pour le travailleur parce que par exemple moi qui fais des vidéos personne ne m'engage pour les services que je rentre parce que c'est trop cher en euros euros traditionnels mais si on me paye un euro numérique qui est de l'euro virtuel ça n'embêtera personne de ne me rétribuer un euro numérique vous voyez alors je vais amasser de l'euro numérique vous allez me dire mais à quoi ça sert si tu ne peux pas le dépenser et bien justement l'euro numérique va se transformer dans mon compte en banque en euros réels il va y avoir comme une transformation du virtuel en réel c'est ça à quoi sert l'euro numérique ça sert à faire la transition du virtuel un service apparemment anodin vous allez par exemple faire appel à des gens qui vont vous rendre des services vous ne les payerez pas puisque vous allez les rétribuer en euros numérique l'euro numérique il est gratuit mais lui dans son compte en banque lorsqu'il va amasser des euros numériques pour avoir travaillé l'institution supérieure va transformer ces euros numériques en euros réels et alors là c'est une révolution parce que tout le monde va avoir du travail vous voyez ça va être fantastique et je comprends pas comment monsieur charles gars peut dire l'inverse ça me paraît absurde son raisonnement comment une arme aussi magnifique que l'euro numérique peut-elle se transformer en défaveur du travailleur totalement absurde alors il invoque le motif que la banque va contrôler votre compte absurde puisque on aura toujours des euros théoriques les euros normal ne vont pas changer alors lequel de compte on a-t-elle contrôlé les euros numériques ça certainement même ne contrôlera pas les euros tels qu'on les possède puisque ensuite les euros numériques vont se transformer en euros réels donc le motif de on va être sous contrôle etc non ça tombe totalement sous l'absurdité même et je vais plus loin je me demande comment peut-il commettre une faute aussi grave monsieur charles gars ça me paraît absurde pour un économiste de renom quelqu'un qui est très intelligent qui pense je pense qu'il fait des erreurs très très grossière voilà moi je ne suis personne je suis juste un citoyen français je veux simplement le bien de la france je veux le bien des travailleurs je veux du pays vous voyez je parle pour le bien évidemment si on va dire avec des signes mais les signes vous savez c'est nous qui les faisons c'est nous qu'allons créer la valeur de l'euro numérique c'est personne d'autre c'est aux français à s'inventer s'inventer comment cet euro numérique va-t-il les aider c'est à nous à proposer des solutions à la banque de france à la bce c'est à nous à nos citoyens alors j'attends monsieur charles gamme qui nous explique à quoi pourrait-il servir cet euro numérique d'après lui puisqu'il ne le dit pas il nous donne rien comme explication par contre les critiques oui dire que c'est mal ça c'est facile c'est voilà je vous remercie non c'est un petit coup de gueule que je pose parce que j'estime que on va se réveiller quelque part il faut se réveiller il faut il faut il faut vouloir notre bien car même oui il faut qu'on parle pour notre bien voilà moi je parle pour le bien de la france et vous remarquerez quand on parle pour le bien de la france on n'a presque pas de vues sous la vidéo remarquez que vous allez voir 10 vues 20 vues sous ma vidéo parce que je parle pour le bien de la france et quand vous parlez contre la france alors là vous avez des millions de vues tout à coup qui c'est qui dirige ces réseaux là ça aussi c'est une question que je vous pose regardez le nombre de vues qui aura sous ma vidéo vous allez vous apercevoir 20 30 40 50 regardez le nombre de vues de charles gamme combien de vues de vues là et vous allez comprendre qui c'est qui manipule ce monsieur merci au revoir